Alors chers amis voici un petit tutoriel pour vous rappeler comment on fait pour mettre les tefilines pour que vous puissiez les mettre chez vous à la maison. Alors je suis avec Ethan qui va vous montrer comment on fait pour mettre les tefilines. D'abord il faut enlever la montre, n'oubliez pas de la remettre après si vous voulez connaître l'heure. Il y a un côté large, c'est le côté large premier vers l'intérieur afin que le nœud soit entre le bras et le cœur, le petit nœud qui est le petit jeu. Alors après avoir fait les trois tours pour tenir les tefilines, on va faire sept tours. Donc une technique c'est de faire un, deux, quatre et après un dernier celui qui va sur le bras. Voilà, une fois qu'on a fini le bras, on va mettre le tefiline de la tête. Puisqu'on a pas parlé au milieu, on dit pas la bénédiction de tefilines de la tête. Si jamais on a dû parler au milieu, alors on récite la deuxième bénédiction qui est al mitzvat tefiline. On fait attention que le côté noir soit bien vers l'extérieur. Puis ensuite on fait sur la main. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Chacun le fait selon son habitude. On met sur le doigt principal, un premier rond sur la première phalange, un deuxième sur la deuxième phalange et à nouveau un troisième sur la première phalange. On l'enroule tout autour du bras. Et là, une fois qu'on les a mis, on récite le Shema Israël que vous pouvez trouver dans le texte. C'est bien de dire avant, on l'enroule tout à l'heure, on l'enroule tout à l'heure, on l'enroule tout à l'heure, on l'enroule tout à l'heure. Et une fois que vous avez terminé, on l'enroule tout à l'heure, on l'enroule tout à l'heure. Il n'y a pas d'obligation comment plier les tefilines, vous les pliez comme vous voulez. Faites-le tous les matins, ça prend une minute et demie et c'est une minute, deux minutes et c'est une vraie protection, une grande bénédiction à tous. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'obligation.